Le Rituel du Mercredi des Cendres est né depuis le IVe siècle et c'est l'occasion pour la communauté chrétienne de commencer à s'entraîner au combat spirituel. L'imposition des cendres sur le front des fidèles permet à ces derniers de s'engager dans un chemin de conversion. Mais la question qui se pose est de savoir si cette démarche est un engouement plus ostentatoire que spirituel. Il ne s'agit pas de recevoir les cendres pour les cendres. Ce n'est pas parce que j'ai reçu les cendres que j'aurais fait un bon carême. La base, la force, ce qui nous est donné comme cannevant, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui dans la parole de Dieu, on nous a dit comment nous devons vivre le carême. Ce n'est pas en se montrant, non. On doit vivre le carême de manière intérieure. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle ou encore souviens-toi que tu es poussière. Les chrétiens du monde entier sont tous désireux aujourd'hui de vivre cet engagement. L'imposition des cendres, c'est pour signifier notre fragilité, notre petitesse. Voilà, notre fragilité c'est que nous sommes des êtres pécheurs. Il n'y a que Dieu qui est bon, il n'y a que Dieu qui est fort. Recevoir les cendres, c'est accepter de vivre ce chemin de conversion. Quand on impose les cendres, on dit convertis-toi et crois à l'évangile. Ou bien on dit souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Alors c'est ça qui signifie notre fragilité. Voilà, nous sommes forts parce que nous sommes avec Dieu, parce que Dieu est en nous. Le temps du carême invite les fidèles de l'église à fournir des efforts de carême et chacun dans son quotidien. Pour moi, mon carême c'est de me priver de nourriture, être en communion avec le Seigneur et essayer de changer de comportement vis-à-vis de moi ou des autres. Je vais aider mes amis quand ils ne comprennent pas. Je leur dis de suivre en classe. À la maison, j'aide mes petites soeurs à comprendre leurs leçons. Je les aide à travailler un peu et de les aider aussi à croire en Jésus-Christ. En cette année de la miséricorde, le pape François, dans le mandement du carême, invite les fidèles du monde entier à observer des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Car les œuvres de miséricorde nous rappellent que notre foi a des yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada